Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto Fimo Et puisque vous avez été très nombreux à vouloir un autre cupcake Pokémon Et bah voilà, vous en avez un autre Et on revient dans les classiques Ou on reste dans les classiques, je ne sais pas Enfin bref, et du coup aujourd'hui je vous propose un cupcake inspiré du Pokémon Bulbizarre Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire En tout cas je vous souhaite bon visionnage Pour faire un cupcake Bulbizarre, je vais utiliser du vermante, du vert tropical De l'écru en primo et du vermante en cernite Je vais aussi utiliser une brasse à dents pour texturer Un pinceau en bout en silicone, un pinceau plus simple Des lames, des cure-dents Je vais aussi utiliser un moule à base de cupcake Des bases sel sec, un clou pour l'accrocher Et de chantilly avec une douille Donc déjà vous allez commencer par faire une boule de vermante en cernite Donc je trouvais cette couleur vraiment belle Et j'ai trouvé que c'est la plus adaptée pour faire la base De la couleur de Bulbizarre Et ensuite dessus je vais faire des sortes de tâches Avec mon verre émeraude Du coup vous en mettez autant que vous voulez Mais pas trop non plus pour pas étouffer la base Ensuite vous allez mettre ça dans votre base Donc cette fois-ci je n'en ai pas mis de farine Tout simplement parce qu'il y en avait plein dedans Voilà, il y avait encore plein de farine dans le moule Comme je fais d'habitude à chaque fois que je fais des cupcakes Du coup là je n'en ai pas rajouté Ensuite je vais prendre mon écru en primo Et faire une sorte de dôme Donc ce sera pour faire le muffin Et comme d'habitude je viens de poser sur la base Donc faites attention quand même que le muffin soit bien proportionnel à la base Qu'il soit ni trop petit ni trop gros Sinon ça va faire bizarre Ensuite je vais venir texturer avec ma brosse à dents Et donner un petit effet cul avec mes pastels secs Donc comme d'habitude C'est ce que je fais à chaque fois pour mes cupcakes Ensuite on vient le démouler délicatement Mais si vous avez mis assez de farine ça part tout seul Donc pas de problème Et ensuite je vais faire quelques petites retouches Comme au-dessous qui n'étaient pas très très bien texturées Voilà ce que ça donne pour le moment Donc votre base est terminée Vous pouvez la mettre de côté Donc on va passer à ce qu'il a sur le dos L'espèce de fleur, je ne sais pas trop ce que c'est En prenant le vert tropical Donc je viens faire une boule que je viens mettre en cône Comme vous voyez Là sur l'image je suis en train de bien former le cône Avec un... Bah ou c'est plat derrière en fait Et ensuite avec ma petite lame Parce que c'est plus pratique avec la petite qu'avec la grande Tout simplement Je viens faire comme une croix en fait Bien perpendiculaire Donc prenez votre temps évidemment pour pas déformer votre créa Et je vais faire pareil voilà d'autre côté Donc je viens faire une sorte de plus Ensuite je viens couper un peu plus le haut Parce que si vous voyez bien le Pokémon Bah en fait c'est un peu ouvert quoi Sa fleur, sa plante, je ne sais pas trop ce que c'est Voilà et là je viens de m'aider de mon cure-dent Pour ouvrir justement sans te déformer non plus Voilà on y va vraiment tout doucement On prend notre temps, on ne va pas tout foirer Et ensuite je viens peaufiner avec mon embout en bout en silicone Mon pinceau à embout en silicone plutôt Voilà c'est plutôt ça Pour ceux qui se posent la question il me semble que j'avais acheté sur Ebay Il y a pas mal de temps Voilà Et du coup je viens ouvrir, je viens pincer pour avoir le bout pointu Voilà et puis je viens continuer de texturer et de donner la forme avec ce pinceau Ensuite on regarde bien que la taille nous convient Et ensuite on met ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes Donc après la cuisson je mets un petit peu de pâte à fixe pour fixer la créa Pour pas qu'elle bouge Pour pouvoir mettre la chantilly Une fois fait vous mettez votre petite plante dedans Un clou si vous voulez l'accrocher Vous devez attendre que ça sèche Donc ça sèche entre 2 et 24 heures au coeur En fonction de l'épaisseur Et vous n'avez plus qu'à vernir pour un résultat brillant Comme moi j'ai fait Voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu Si vous voulez un autre cupcake Pokémon Ou une autre vidéo en particulier Désolée j'arrive plus à parler Bah n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires En tout cas je fais pas mal de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz